Musique Business France, c'est un opérateur de l'État qui a pour vocation de promouvoir les entreprises à l'international. Et les startups, c'est un élément très important de l'attractivité française. Notre but, c'est d'amener un maximum de startups françaises à grossir à l'international sur des marchés qui sont assez exigeants. L'entreprise Tetris est une startup qui est en grande croissance. Et pour le coup, c'est un client avec lequel on espère travailler pour pouvoir les faire grossir à l'international. Nous avons postulé à ce concours parce que Tetris est en forte croissance et dans sa phase de scale-up. Et donc, Tetris a toute sa place. Et aussi, c'est une affaire pour toute la team Tetris, quoi j'allais dire. Remporter un trophée, remporter un prix, ça met en valeur aussi tout le travail que nous faisons au quotidien. Et toute cette énergie qui est mise en place pour justement porter Tetris au niveau d'un leader européen. Non, il ne faut pas hésiter à se lancer. Au contraire, il faut oser. Il faut oser faire le pas. Il faut oser se lancer. Il faut oser dans la vie et ne pas avoir peur, même malgré tout, d'un échec. Mais effectivement, la route est rude. Être entrepreneur, ça ne se fait pas en cinq minutes. Être entrepreneur, c'est construire. Tout construire de A à Z. Construire son business. Construire sa société, etc. Et c'est vrai que c'est rude parce qu'effectivement, chaque marche doit être construite et être solide. Et puis, dans le business, il n'y a pas d'ascenseur qui vous porte tout de suite là-haut. Il faut y aller et sans relâche et avec un moral d'acier en tous les cas. Une entreprise doit forcément se projeter à l'international. Et même si c'est un chemin semé d'embûches, comme l'a dit Madame Poincet, il y a des solutions. Il y a des solutions. On peut vous aider. Business France est là et BPI France aussi qui apporte des financements. Bref, on peut réunir tout un tas de bonnes volontés pour faire en sorte que les entreprises puissent au mieux se projeter à l'international. Sous-titrage Société Radio-Canada